Ok ça tourne, petit micro, petit Red Bull, c'est carré. Par contre la table je crois qu'elle apprécie pas mon poids, va falloir que je diminue un peu les McDo. Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tout simplement faire le test du fameux gros PC portable gamer à 5000€ que je vous avais déballé sur la chaîne il y a de ça quelques semaines. Donc du coup si t'avais pas vu la vidéo déballage de ce PC là je te la mets juste ici donc n'hésite pas à aller la voir. Aussi avant de commencer si tu n'es pas abonné, c'est très 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 important. Tu t'abonnes, tu actives la cloche et c'est carré. Bien sûr tu n'oublies pas le petit like si la vidéo t'a fait plaisir. Et aussi, j'abuse pas un peu là, tu peux me suivre sur Twitter, Instagram, TikTok, bref t'as tout en description tu connais. En tout cas ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui vidéo test du PC portable que j'ai reçu il y a quelques semaines. Il s'agissait du Asus Rogue Zephyrus Duo 15. Petit rappel au niveau de ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il embarque ? Tout d'abord processeur i9 10ème génération, 10980HK, l'un des plus puissants processeurs disponibles aujourd'hui sur les laptops gaming. Tu as aussi à l'intérieur 32Go de RAM en DDR4, autant dire qu'avec ça tu t'envoles. Au niveau stockage tu as deux terres en SSD au format M.2 qui sont installés en RAID 0, donc le top du top. Et pour terminer au niveau de la carte graphique tu as à l'intérieur une RTX 2080 Super 8Go. Une grosse carte graphique d'ailleurs je me demande comment ils ont fait pour la mettre à l'intérieur de ce PC là. Mais bref il y a tout ça dans ce Rogue Zephyrus Duo 15. Tu auras aussi le lien du PC en description si ça t'intéresse. Donc voilà n'hésite pas à aller voir ça. Et aussi n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis riches des fois qu'ils auraient envie d'acheter un PC portable gamer comme ça. Alors aussi point important, ce PC portable gamer était au format 15,6 pouces. On avait un écran principal Ultra HD 300Hz d'ALYPS. Bref le top sur le marché aujourd'hui en termes d'écran gaming. Et surtout d'écran gaming pour PC portable gaming. Et aussi la particularité de ce modèle là de chez Asus Rock c'est qu'il disposait d'un second écran qui était juste au dessus du clavier et juste en dessous de l'écran principal. Un écran qui était du coup tactile et qui allait vous servir de second écran sur ce laptop gaming. J'ai cru qu'il y avait de la pierre qu'ils étaient décollés. Le bureau il tire vraiment la gueule quand je m'assois dessus quand même. Dans tous les cas je crois que je vous ai tout dit en termes de caractéristiques au niveau de ce PC là. Vous avez aussi le lien en description si vous voulez avoir plus de détails. On va tout de suite passer au test, au benchmark. Alors attends je prends ma petite feuille parce que j'ai tout monté dessus. Alors en ce qui concerne le test benchmark de ce PC portable gamer de chez Asus Rock. Autant te dire que je l'ai poussé au maximum de ses performances. Surtout sur les différents jeux que j'ai pu tester j'ai vraiment mis tout en élevé ultra avec le maximum de résolution. Bref il a souffert. Donc je commence du coup dans cette vidéo par le test du PC en jeu parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Et puis ensuite je finirai par d'autres points qui sont un peu plus importants pour moi. Et je vais peut-être dire certaines choses sur ce PC là qui m'ont pas plu parce qu'il y en a et il y en a eu. Donc voilà restez bien jusqu'à la fin de la vidéo c'est très important. Alors tout d'abord classiquement un bench Team Spy sur le logiciel 3DMark, le logiciel de benchmark. On obtient le score de 7045 points. Un score assez honorable. C'est vrai que je m'attendais à un score peut-être un peu plus élevé pour ce modèle là et surtout pour les composants qui l'embarquent. Mais voilà on reste dans la moyenne très haute des PC portable gamer haut de gamme. Déjà au vu de ce qu'il embarque à l'intérieur et aussi au vu du score qu'on obtient sur ce bench là. Deuxième bench sur 3DMark sur le bench portal dédié au RTX Retracing. Du coup on a une RTX 2080 super donc c'était utile de faire ce bench là. On obtient 4424 points. Là aussi un très beau score qui correspond à la carte graphique, au modèle, à la RTX 2080 super. Donc là il n'y a pas de soucis on reste dans les clous. Il va falloir que j'accélère parce que là j'ai qu'une barre de batterie ça va être galère. En termes de jeu j'ai pu tester donc Fortnite, Metro Exodus, GTA V et Control. A chaque fois je n'avais pas activé le Retracing je ne trouvais pas ça pertinent pour le test. Premier jeu que j'ai pu tester, Fortnite, au niveau des paramètres graphiques on était clairement en ultra tout élevé. Enfin bref je n'ai pas optimisé les paramètres qui d'ailleurs est mieux pour jouer en général sur Fortnite. Optimise un peu les paramètres. Là non j'ai mis tout au maximum. Et du coup au niveau de la résolution vu qu'on a un écran Ultra HD j'ai aussi mis Fortnite en Ultra HD. Donc voilà ça c'est dit on obtient une moyenne de 80 FPS en jeu sur Fortnite. C'est plutôt pas mal sachant que la 2080 Super n'est pas une carte graphique qui était nativement faite pour faire tourner des jeux en Ultra HD comparé du coup aux nouvelles RTX de série 3000. Mais bon voilà j'ai un PC portable qui disposait d'un écran Ultra HD avec des gros composants donc je l'ai testé au maximum. Bien sûr si vous avez ce genre de PC portable là vous pouvez avoir quasiment deux fois plus d'FPS en optimisant vos paramètres en mettant en HD ou en faisant d'autres optimisations. Qui feront que vous aurez un jeu qui tournera plus qui tournera avec plus de fluidité que moi j'ai pu faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a des FPS bas entre guillemets bas. Maintenant sur le jeu Metro Exodus donc j'ai désactivé le retracing. On était là aussi en résolution Ultra HD élevé au niveau des paramètres graphiques. Et on obtient environ 70 FPS c'est pas mal c'est un jeu qui demande pas mal de ressources graphiques quand même. Donc en vrai ça reste très correct sur Metro Exodus d'avoir autant d'FPS avec ce PC là. Bien sûr vers la fin de la vidéo je reviendrai sur du coup la température du PC à ce moment là et surtout le bruit qu'il faisait. J'y reviendrai après parce que j'ai pas mal de choses à dire à ce niveau là. On poursuit du coup avec le jeu Control on obtient pareil 70 FPS comme Metro Exodus. Là aussi résolution Ultra HD avec des paramètres élevés. Voilà c'était deux jeux Metro Exodus et Control qui demandent quand même pas mal de ressources. Et cette 2080 Super s'en sort plutôt bien surtout avec des résolutions graphiques élevées et des résolutions Ultra HD. Voilà il faut la faire tourner quand même le jeu il faut qu'il tourne. Ensuite dernier test de jeu sur le jeu GTA V j'ai tout simplement utilisé le benchmark qui est inclus dans GTA V. Donc ça c'est cool au niveau des paramètres graphiques pareil au niveau de la résolution on était sûr de l'Ultra HD. Des paramètres graphiques en élevé. Il faut savoir que le benchmark déjà intégré dans GTA V demande pas mal de performance. Et en vrai que quand tu joues vraiment au jeu t'as un peu plus d'FPS. Tu peux rajouter 10-15 FPS facile quand tu joues au vrai jeu que quand tu fais le benchmark. Mais là du coup on obtient une moyenne de 80 FPS avec ce Rock Zephyrus Duo 15. C'est plutôt pas mal comme je vous l'ai dit que le benchmark est un peu plus hard que le jeu réellement. Et surtout qu'au niveau des paramètres résolution etc etc on était au top du top. Donc voilà très bien au niveau des benchmarks jeu c'est terminé. J'ai fait le panel complet. Le PC s'en sort bien. En vrai le PC s'en sort bien. Surtout dans une résolution que la carte graphique n'est pas faite nativement pour faire tourner. Et du coup franchement ça fait plaisir. Après écran 300 Hz. J'aurais peut-être du coup pu tester le jeu Valorant. On aurait obtenu je pense dans les 250 FPS. Ce qui aurait été un peu plus intéressant vu qu'on a un écran 300 Hz. Ok continuons. Venons-en aux généralités. Ouais j'ai appelé ça généralité sur ma feuille. Mais en fait il y a plein de choses que je veux dire dedans. Alors première chose le clavier. Donc on est sur un clavier sans pad numérique. Voilà vous allez me dire assez classique pour des PC portables gamers. Surtout au format 15 pouces. Le pad est du coup tout à droite. C'est pas très dérangeant parce que tu utilises une souris gamer en général avec ce genre de PC là. Clavier rétro éclairé classique. Voilà ça ça reste vraiment très 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 basique sur un PC comme ça. Particularité de ce PC là il dispose du coup d'un second écran tactile. J'avoue c'est utile des fois pour avoir deux fenêtres d'ouvertes. Pendant que tu joues tu as par exemple ton contrôle de température, ton contrôle de carte graphique. Tu as une page à internet ouverte. Bref ça c'est assez intéressant. Ce qui est unique à propos de ce PC portable gamers. C'est qu'Intel et Asus ont demandé aux joueurs ce qu'ils voulaient dans un PC portable. Ce qui au final a abouti à la conception du Rockscreen Pad+. Deuxième petit point qui m'intrigue un peu c'est au niveau des connectiques. Donc il y a pas mal de connectiques ça va mais il n'y en a pas non plus immensément. Il y en a à trois endroits différents. Donc il y en a sur chaque côté du PC et à l'arrière du PC. Je trouve que certaines connectiques sont un peu mal placées. Comme par exemple la connectique de charge qui est à gauche du PC au milieu. Voilà moi j'aurais mis derrière en fait c'est beaucoup plus simple. Après au niveau des USB je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Mais bon à part ça c'est vrai qu'on est sur un format 15,6 pouces avec un PC assez fin. Donc ok on ne pouvait pas non plus mettre énormément de connectiques USB. Prochain point que je voulais aborder la fameuse batterie. Alors on sait tous que les batteries de PC portable gamers c'est éclaté. Plus la configuration du PC est élevée et plus la batterie est éclatée et plus tu dois le mettre en charge. Là par contre on a atteint un niveau. On a atteint un niveau d'éclatement assez élevé. Bon c'est vrai on a à l'intérieur des gros composants. Gros processeurs, grosses cartes graphiques. Bref tout est gros à l'intérieur. Mais bon au niveau batterie je t'avoue que alors déjà tu veux jouer sur batterie ça c'est pas possible. Déjà ok. Et quand tu fais des tâches type montage vidéo Photoshop la batterie je t'avoue elle se décharge assez rapidement. Et même quand tu fais rien sur le PC elle se décharge quand même très rapidement. Après jusque là ça reste quand même bien au vu déjà des composants vraiment insane qu'il y a à l'intérieur de ce PC portable gamer. Et en plus tu as quand même deux écrans alimentés. Donc bon la batterie est un peu faiblarde mais bon je m'y attendais et c'est pareil sur la plupart des gammes de PC portable gamer puissant qu'on a à ce jour sur le marché. Enfin dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo test de ce Asus ROG Xifirus Duo 15 qui m'a été envoyé par Intel et Asus ROG. C'est la question de la température, de la chaleur et tout ça t'as compris. Alors du coup ce PC portable gamer de chez Asus ROG tout simplement et bah il se refroidit vraiment très bien. Ça y'a pas de soucis le PC monte c'est vrai des températures assez élevées par exemple le processeur monte dans les 80-85 degrés. La carte graphique reste dans les 70 degrés mais bon il descend assez vite en température ça y'a pas de soucis voilà il est assez bien refroidi. Même si autour du PC ça dégage pas mal de chaleur mais bon c'est fait pour c'est normal. En soit le PC reste dans des bonnes conditions de fonctionnement ça ok. Par contre ah ouais qu'est-ce qui fait du bruit ? Dès que tu commences à faire des tâches assez gourmandes jouer etc les ventilos se mettent à fond on dirait que t'as à côté d'une turbine d'avion. Après voilà c'est bon signe c'est que ton PC se refroidit très bien qu'il expulse l'air chaud donc ça ok. Par contre si tu joues sans casque c'est pas possible. Après la plupart des PC portable gamer avec une aussi grosse configuration ils sont tous comme ça on a l'habitude. Mais c'est vrai que ça fait du bruit ça peut surprendre surtout quand t'actives le mode boost. Parce que voilà si tu vois qu'il commence un peu trop chauffé et tu appuies sur le mode boost. Ah là tu t'envoles hein clairement le PC il s'envole hein ça y'a ok. Mais bon c'est comme ça. Donc enfin voilà maintenant en termes de conclusion qu'est-ce que je pense de ce Asus Rogue Zephyrus Duo 15 ? Bah écoutez je trouve que c'est un très beau très bon PC portable gamer. Ça reste quand même un investissement pour les joueurs sur ce point là on est d'accord. Mais on reste quand même sur un PC portable gamer assez unique avec pas mal de fonctionnalités. Et surtout vraiment ultra ultra puissant. Donc c'est un très bon PC portable gamer qui reste un investissement. Mais bon tout investissement c'est un investissement t'as compris donc tu peux y aller les yeux fermés. Si tu as un budget de 5000€ que tu veux un PC original, puissant, performant, qui pète tout, qui éclate toute la concurrence. Tu vas sur ce modèle là. Tu auras bien sûr le lien en description. Tu vas voir ça, ça fait plaisir. Donc voilà j'en ai fini avec cette petite vidéo test. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Tu vas voir la vidéo unboxing si tu l'as pas vue. Tu vas tout en description. Tu me mets tes questions en commentaire. Bien sûr tu n'oublies pas le petit like. Bah oui ça fait plaisir tu t'abonnes aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Ah oui tu peux me suivre sur Twitter, Instagram, TikTok ça fait plaisir. N'oublie pas, check en description. En tout cas les amis ça m'a fait plaisir de vous retrouver en vidéo. Moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Bien sûr deux opades par semaine, une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi matin. N'oubliez pas, restez au courant. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde !